Memphis Depay qui va rentrer, qui arme la frappe ! Oh quel but ! Tu arme la frappe ! Memphis Depay, héros de sa vie au Paris Saint-Germain ! 1-0 ! 1-0 ! Il est incroyable ce Juninho ! C'est le meilleur pireur de coup fort de la planète ! Bonsoir à tous, bienvenue sur Let's Gone, merci d'être avec nous ! On était peu enthousiastes la semaine dernière au moment de débriefer la défaite contre le LOSC mais le moral est peut-être un peu de retour maintenant après cette victoire forte en émotion en terre monégasque. On va bien évidemment revenir sur cette rencontre ce soir pleine de rebondissements. En deuxième partie d'émission, nous évoquerons le projet sportif lyonnais. Il y aura vraisemblablement pas mal de mouvements sur le banc lyonnais cet été, voire même un petit peu avant. Rudy Garcia et son staff ne devraient pas être reconduits, ce qui peut générer naturellement beaucoup de réflexions sur l'OL de demain. Et pour prendre un peu de hauteur sur ces sujets, nous avons un invité qui se décrit lui-même comme étant à égale distance entre la philosophie et le football. Il s'agit bien évidemment de Thibaut Leplat. Bonsoir Thibaut ! Bonsoir tout le monde, salut les gars ! Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Très heureux de pouvoir échanger foot avec toi. Ben également, ça me fait plaisir. Même si je ne vous vois pas. Non, non mais on s'entend très bien. Mais le cœur y est, le cœur y est. Exactement. Et pour également échanger sur tous ces sujets-là, il y a notre équipe du Café du Commerce traditionnel. Présent avec nous ce soir, Antoine. Bonsoir Antoine. Salut tout le monde, bonsoir. Également avec nous, Loris. Salut tout le monde. Et enfin, Martin. Bonsoir à tous. Vous savez, comme le veut la tradition, on commence par une interview de notre invité avant de passer au sujet du jour. La première question qu'on pose à tous nos invités, Thibaut, c'est raconte-nous ta rencontre avec le football. Ma rencontre avec le football, tu sais, c'est tellement ancien que je m'en souviens à peine. Je me souviens d'images quand je suis né à Strasbourg. Je me souviens d'images lointaines du racing à la télé. Et puis après, je me souviens de mes premiers jours en débutant. À l'époque, ça fait comme ça. Je trouvais qu'il fallait beaucoup courir. Et du coup, je suis devenu gardien de but assez rapidement parce que j'en avais marre de courir. Et déjà, dès cet instant-là, j'ai toujours été un peu en décalage par rapport aux autres. Et j'ai toujours un peu une position d'observateur à l'intérieur eux-mêmes de l'équipe. Et j'ai joué jusqu'en jeune, jusqu'en nationaux. Donc, c'est plus une sensation de... Tu as un petit statut un peu privilégié, un peu à part, parce que tu es le seul joueur qui a le droit de toucher le ballon avec les mains. Ça ne veut pas dire que tu puisses mettre des droites à tes joueurs. Je ne veux pas parler de votre gardien. J'ai évité de faire ce genre de choses. Voilà, ma première rencontre avec le football, c'est ça. C'est des sensations de gamin qui se met au but pour la première fois entre deux piquets. D'accord. Du coup, ça nous explique un petit peu aussi d'où vient peut-être ce recul par rapport au foot que tu peux avoir aujourd'hui. Ça m'a beaucoup aidé, effectivement. Ça a été très tôt. On m'a appris à regarder les matchs, à diriger, à organiser un peu ta défense. Quand tu es gardien, tu parles énormément pendant un match. Moi, j'étais un gardien qui parlait énormément. Et donc, c'était une sorte de capitaine, de capitaine de défense. Et donc, c'est un statut privilégié que j'ai toujours apprécié. Et j'ai fait partie de la dernière génération qui jouait finalement assez peu au pied. Le changement de règle est de 93. Moi, j'étais en 13 à ce moment-là. Mais on était encore une génération vraiment des gardiens. On prenait tout à la main tout le temps, quoi. Et évidemment, quand on n'est pas sur le jeu au pied, ça a été un peu difficile pour moi, parce que je n'ai pas du tout été entraîné comme ça. Parce que j'ai toujours été gardien dès les premiers jours, quoi. Donc, ça a été très étrange, en fait, comme position. D'accord. Par la suite, tu as pris un peu de recul, mais tu es quand même resté connecté au monde du foot. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Parce que tu as quand même de nombreuses casquettes. Et d'ailleurs, que ce soit dans le milieu du foot ou en dehors, est-ce que tu peux nous développer un peu tout ça ? En fait, j'ai essayé de faire une synthèse en me disant qu'il y avait deux grands pôles, quoi, dans ma vie qui était d'un côté le football, clairement, et de l'autre côté la philo, clairement aussi, avec deux univers qui n'ont pas communiqué entre eux pendant très longtemps. Alors, j'ai fait plein d'études, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait un master de philo, j'ai fait un master de gestion culturelle en Espagne aussi, j'ai fait ça. J'ai trois masters, en fait. Et pendant très longtemps, en fait, ces deux univers intellectuels et l'univers du football, ne le connectez pas parce que le football, en France, vous connaissez un peu le problème, c'est un peu honteux à un moment, surtout quand tu commences à faire des grandes études, des bonnes études, des trucs un peu prestigieux. Tu as un peu tendance à le cacher. Jusqu'au jour où, en Espagne, j'ai fait la connaissance de Jorge Valdano, que vous connaissez peut-être, c'est un champion du monde 86, intellectuel du jeu qui est moi, ma référence, c'est celui de ceux qui me suivent, j'en parle souvent, oui. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un court circuit, en fait, dans ma tête, où ces deux univers ont connecté, enfin. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, j'avais, moi, des choses à dire, des choses à apporter. J'ai pu faire connecter les deux parce que Valdano a cette grande intelligence, cette grande capacité d'évoluer, d'être très à l'aise dans ces deux univers. Et je me suis rendu compte qu'une parole philosophique, une parole qui avait pour objet de donner du sens, pouvait parfaitement être compatible avec le football. Et donc, ça a réconcilié, en fait, deux pôles chez moi. Et donc, ma vocation de philosophe du football, si je puis dire, elle est assez tardive, en fait. Je vais te dire, la rencontre, ça a été pour mon premier bouquin, c'était 2014. C'est finalement assez récent. J'étais déjà diplômé, etc., mais je n'avais jamais réussi à la connecter, et la rencontre avec lui. Et ensuite, ça m'a ouvert des portes avec Manuel Sergio et un tas de gens qui m'ont perdu de mettre ça en dialogue. Et maintenant, pour moi, c'est assez naturel de faire l'un comme l'autre. Tu l'as dit, tu as été auteur de nombreux livres. Notamment, celui qui me vient en tête, c'est Guardiola et Éloge du style. Finalement, on n'a pas tant de livres en France, ou du moins en français, sur des coachs étrangers, ou du moins sur des personnages qui ont marqué l'histoire du foot, notamment de par leurs idées. Est-ce que pour toi, justement, Éloge du style, c'était un moyen d'importer cette culture, ces connaissances en France qu'on n'avait pas forcément suffisamment ? Tout à fait, oui. Au point même que c'était le premier livre que je voulais écrire, Guardiola est mon troisième. J'avais écrit un premier livre sur l'histoire des Classico, Real Barça, le deuxième sur Mourinho, et le troisième sur Guardiola. Mais le livre que j'ai toujours voulu écrire au début, c'était toujours Guardiola. Mais rends-toi compte qu'en 2015, à ce moment-là, les éditeurs me disent, non, c'est pas bankable, Guardiola. C'est vrai. C'est pas bankable, les entraîneurs, il n'y a pas beaucoup de bouquins dessus. Bon, à Mourinho, à la limite, fais-nous un truc sur le monde. Parce qu'à l'époque, il était peut-être un peu plus... En tout cas, il était considéré comme plus bankable. Ce qui explique la raison pour laquelle j'ai d'abord travaillé sur Mourinho. Il s'avère qu'il y avait un mentor philosophe, donc moi, ça m'allait bien. J'ai pu aussi reconnecter avec ça. Et en fait, Guardiola, c'est le bouquin que j'ai toujours un peu voulu écrire, parce que ce que je raconte dans le bouquin, c'est l'histoire d'une conversion. Parce que moi, je suis Real Madrid, je suis un supporter du Real. J'ai vécu longtemps à Madrid, ma ville de cœur, c'est vraiment Madrid. Et je me suis pris de voir ça de Guardiola en pleine gueule. Et je raconte ça, comment le bouquin démarre sur le classique de 5-0 de 2010. Et comment tu te prends en 5-0 devant une équipe qui est sans doute, moi en tout cas, la meilleure équipe que j'ai jamais vue. Et comment tu vis ça quand toi, tu es l'équipe d'enfance. Et le bouquin raconte un peu cette conversion au football de Guardiola, comment tu découvres en fait un univers que je ne connaissais pas. J'ai découvert un continent à la Guardiola et qui a finalement réconcilié aussi à nouveau un peu plus les deux pôles, qui étaient le football et la philosophie, à travers la philosophie de jeu. C'est comme ça que Guardiola est pour moi une place essentielle dans mon travail parce que c'est certainement celui qui donne le plus de sens à certaines idées que je pouvais avoir par ailleurs. Finalement, ce qui transpire un peu dans ce que tu nous dis, c'est qu'il t'a fallu aussi du courage pour, on va dire, t'investir dans ce genre de travail parce que comme tu disais, c'est pas forcément Guardiola, c'était pas forcément ce qui était le plus bankable. Non, non, c'est effectivement pour répondre à ta question parce que j'ai pas répondu directement. Effectivement, il y avait très peu de bouquins sur les entraîneurs. J'ai eu la chance et peut-être la fierté d'avoir ouvert un peu cet univers-là. Maintenant, il y en a énormément, tous les entraîneurs. Je ne dis pas que c'est moi qui ai inventé le bureau d'entraîneur, ça existait déjà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une mode, ça a démarré un peu une mode parce que ces bouquins-là ont plutôt bien marché et ça a lancé un peu la mode des ligues d'entraîneurs. Il y avait le bouquin de Ferguson qui existait déjà, mais il y en avait très peu. On ne s'intéressait pas trop en fait à la manière de penser des entraîneurs. C'est quelque chose d'assez récent en France, on s'intéresse aux entraîneurs. L'entraîneur a toujours été considéré comme un personnage secondaire, mais avec des personnages comme Mourinho et Guardiola, moi j'ai eu la chance de travailler sur les deux plus importants, sans doute, de ces quintaines d'années. On se rend compte que l'entraîneur devient un véritable auteur de son équipe. Moi j'ai traité ces deux hommes et surtout voir eux-là comme un auteur, exactement comme j'aurais traité un chileuse. Avec des idées, avec des concepts, avec une cohérence de pensée, et puis après avec un questionnement quoi. Respecter le questionnement philosophique. Et moi dans toute l'idée de mes bouquins sur les entraîneurs, ce n'est pas de parler, de raconter de leur vie, des anecdotes. Ce n'est pas un recueil d'anecdotes. Ça ne m'a jamais vraiment intéressé ça. Il y en a quelques-unes, mais je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de s'intéresser à leurs pensées. Comment ils pensaient en Mourinho ? Le bouquin il raconte ça, il raconte la genèse d'une pensée. Comment on se met à penser comme ça ? Sur quelles intuitions ça s'est fondé ? L'idée était de faire des bouquins qui soient valables encore dans 15 ans. Et dans 15 ans on peut le rouvrir, on apprend encore quelque chose. Et pas faire des bouquins jetables où tu racontes une anecdote et puis le lendemain tu racontes autre chose. Donc c'est toujours comme ça que j'ai travaillé et je fais en sorte que mes bouquins soient encore lisibles dans 15 ans. Même si personne ne lira, mais en tout cas que ils n'aient pas besoin d'être véritablement actualisés ou mis à jour. Que ce soit des bouquins qui soient valables de toute éternité si je puis dire. Effectivement, c'est vrai qu'en France on a mis beaucoup de temps à s'intéresser justement à la pensée peut-être plus collective. La pensée de se mettre un petit peu dans la peau de l'entraîneur et essayer aussi de lui donner le juste crédit. Tu l'as vu ces dernières semaines, il y a Pablo Longoria qui a ouvert un peu un débat assez tabou au niveau du foot français. Pour le citer, il reproche à la formation française d'être trop... La formation pour lui est trop individuelle et prend le devant sur la formation collective et c'est ce qu'il pointe du doigt. C'est finalement la première fois qu'on entend un personnage aussi important du foot français prendre la parole sur ces sujets-là. Est-ce que le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément suffisamment de courageux entre guillemets pour s'élever et dénoncer ça ? Figure-toi déjà que ce que dit Longoria n'est pas quelque chose de véritablement nouveau. Dire qu'il y a les problèmes d'individualisme et qu'on forme des joueurs trop individualistes, comme Claude Puel le disait encore quelques mois plus tôt, je sais bien passer parce qu'il me l'a dit à moi dans les interviews. On l'a publié dans son foot, c'était dans une autre interview, une interview dans El País aussi. Il racontait très bien que j'avais traduit, que j'avais mis sur mon blog, il racontait très bien ça. Un autre qui avait parlé de l'individualisme des joueurs et ça c'est assez ironique quand on connaît la suite de l'histoire, c'est un certain Raymond Domenech, dans son bouquin tout seul, je lisais ça l'autre jour, je renvoyais ça, évoque l'individualisme de l'équipe de 2010 notamment et on voulait aux joueurs d'être trop individualistes expliquant son échec à lui à travers l'individualisme des joueurs et de l'individualisme de la formation. Finalement c'est assez ironique que Longoria, quand c'est Longoria qui le dit, apparemment on écoute, ça fait plus mal aux oreilles que quand c'est les autres. Non, je pense que Longoria il a tapé juste sur, non pas peut-être sur la question du football de rue, je pense que là-dessus c'est peut-être un peu exagéré, mais en revanche, il entend par football de rue, je pense surtout le football de banlieue en fait, c'est plus que véritablement le football de rue, mais je pense qu'il tape juste parce qu'il dit que le problème du football français c'est qu'il n'a pas d'idée, il a des structures, il a des joueurs extraordinairement talentueux, il a des structures de détection, mais il n'a pas d'idée, il propose rien, il n'a pas de modèle, il n'a pas de philosophie si je puis dire, c'est-à-dire de concept propre, de réflexion sur le jeu. Et il faut entendre par philosophie de jeu, pas simplement des principes repartir de derrière, etc. Une philosophie de jeu c'est une réflexion critique sur ta propre manière de jouer et sur ce que tu peux proposer comme principe au regard de la réflexion que tu auras menée. Et ça, effectivement, il a tapé juste, la France n'a pas d'idée de jeu. Très clairement, elle n'a pas d'idée de jeu. Et d'ailleurs, elle revendique son pragmatisme au sens précisément où le pragmatisme, ce serait l'abandon des idées au profit d'une hypothétique action dénuée de toute forme de dogme ou d'idées. On revendique le fait de ne pas avoir d'idées, ce qui est un peu curieux. Ouais, c'est certain. On aura d'ailleurs le temps de développer ça par rapport à l'OL, parce que c'est aussi un vaste débat à ce sujet-là, avec plein de paradoxes d'ailleurs. Juste pour terminer sur cette interview, avant qu'on passe sur le match Monaco-OL, est-ce que tu as des projets en cours ou à venir ? Ouais, j'ai toujours beaucoup de projets. Je travaille avec Electronic Arts sur le prochain jeu FIFA, notamment. Je travaille sur la refonte des commentaires, notamment. C'est un travail d'écriture. Je collabore à la nouvelle revue de l'After, sur des thèmes transversaux. Je continue à travailler avec SoFoot. Beaucoup de projets de journalisme. Pour l'instant, je n'ai pas encore de projets de bouquins. Enfin, j'ai plein de projets de bouquins, mais je n'ai pas le temps maintenant de les faire, parce que je suis très pris par ces deux activités-là. Mais d'ici l'année prochaine, j'espère pouvoir m'y remettre. J'ai plein d'idées et toujours des trucs en cours. On va voir sur quoi je pourrai travailler. Ok, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était très intéressant. On n'a pas forcément l'habitude, d'ailleurs, de parler de ces sujets aussi en prenant autant de hauteur. C'est cool. J'ai particulièrement apprécié de tes questions. Je trouve ça très intéressant. C'est la première fois qu'on me pose ce genre de questions. D'accord. Bon, écoute, c'est génial. On va passer au match du week-end, parce qu'on en avait parlé la semaine dernière. C'était un match qui était un peu à double tranchant. On parlait un peu de dernière chance pour l'OL, parce qu'on savait qu'en cas de défaite, c'était terminé pour le podium. Finalement, victoire avec plein de rebondissements. À un moment donné, on a bien cru que c'était foutu. Finalement, on a retrouvé un peu l'énergie qu'il fallait dans les dernières minutes. Antoine, de ton côté, comment tu as vécu cette rencontre ? On va dire qu'on a été à la limite de l'AVC quelques fois. On l'a vécu comme un match passionnant. Passionnant par le rebondissement, pas forcément par le contenu. Je l'avais dit, je pensais que l'OL pouvait le faire. Ma question, c'est plus sur la suite. Est-ce que l'OL peut faire mieux sur la suite que Monaco ? Ça, j'en suis moins sûr. Ce match-là, c'est les matchs de football comme on aime. C'est le football qui surprend. C'est le football qui, dans les dix dernières minutes, change trois fois de résultat. C'est le football pour lequel on aime vibrer, pour lequel on regrette de ne plus être au stade. Parce que c'est le genre de match où on aime les vivre au stade plus que tout. C'était un bon match de football. Pas forcément beau dans le contenu. Mais par contre, sur l'attention, sur l'émotion, c'est le football qu'on aime. Toi, de ton côté, Loris, qu'est-ce que ça a donné ? C'était un match tendu. C'était un match plutôt frustrant du point de vue d'un supporter lyonnais. Parce qu'on aura le temps de développer. Mais on a des choses notamment venues du banc, sur les changements et tout ça, qui moi, personnellement, n'ont pas trop plu. Après, au final, on est dans l'émotion d'avoir pu arracher cette victoire qui nous remet dans la course. Pour moi, c'était très curieux. C'était la première fois que je ressentais ça. C'était très partagé. Mais au final, bien sûr, on retient l'émotion de la victoire. Et toi, Martin, est-ce que, finalement, ça ne redonne pas un petit peu espoir pour ce podium, même si on sait que ça ne sera pas simple ? Parce que le scénario et les matchs précédents ne donnent pas forcément encore beaucoup d'optimisme ? Il faut être prudent, parce qu'on connaît l'OL. On le pratique depuis des années. On sait très bien qu'on risque de se passer les prochains matchs. Par contre, moi, ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui me donne espoir, alors ce n'est pas forcément un point de vue tactique. Parce que tactiquement, on a toujours Rudy Garcia et on a toujours les points faibles dont Thibaut a parlé tout à l'heure et qui risquent... Alors, peut-être pas contre Lorient, parce que c'est des circonstances un peu extraordinaires, mais dans les matchs suivants, d'être alignés de nouveau. Mais c'est l'esprit, vraiment le caractère qu'a montré l'équipe. Et je ne m'y attendais absolument pas, pour être honnête. Je pensais qu'ils allaient baisser les bras, surtout après l'expulsion de Maxence, comme ils l'ont fait très souvent, qu'il y a eu une expulsion ou pas. Et cette espèce de révolte sonnée par Memphis, d'ailleurs, ce n'est pas du tout un hasard, m'a surpris. Et ça fait très longtemps que l'OL ne m'avait pas surpris de cette manière-là. Et c'est l'optimisme et les sources d'espoir, je les verrais plutôt là que dans les aspects vraiment tactiques pour les trois derniers matchs et dans le calendrier aussi, mais ça, je pense qu'on en parlera à la fin. En parlant d'ailleurs peut-être de tactique, tu nous en parlais en off, Thibaut, tu avais pas mal de choses à dire, toi, sur peut-être des lacunes que tu as identifiées lors de ce match. Ouais, ce que me donne l'impression de l'OL, c'est de jouer contre eux-mêmes, en fait. C'est une équipe qui joue contre elle-même, qui joue contre nature, en fait. Pourquoi ? Parce que, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'idée des deux pistons sur les côtés, Dubois et Cornet, et après Tocco et Cornet, je crois encore sur la deuxième mi-temps, te condamne à avoir deux joueurs qui ne participent pas au jeu intérieur, alors que tes meilleurs joueurs, en réalité, que sont Thiago Mendes, Max Cacré, Paqueta et après Guimaraes, Cherki, Awar, sont des joueurs faits pour jouer à l'intérieur du jeu. Et donc, tu te prives de talent comme ça, pour privilégier un football de percussion en profondeur, mais avec certainement deux joueurs qui, techniquement, sont parmi ceux les moins dotés de ton effectif. Donc, tu te retrouves à avoir ton équipe qui joue au niveau de ces deux joueurs-là, alors que ton effectif global te permettrait de faire complètement autre chose. Et j'en veux pour preuve, l'entrée de Cherki, en deuxième mi-temps, 82e minute, à ce moment-là, l'équipe passe à 4 derrière, pour une raison de circonstance. Et tout à coup, donc, ne joue plus avec des pistons et se retrouvent, en l'espace de 30 secondes, les meilleurs joueurs, que sont Guimaraes, Cherki, deux pas et Awar, les uns à côté des autres. Et comme par miracle, à ce moment-là, ils combinent, ça va à 2 000 à l'heure, et ça fait but pour Cherki. Et ce n'est pas une praline de 35 mètres, c'est un but à l'intérieur des 18 mètres qui vient après une combinaison, je crois deux triangles, qui se fait très rapidement. Moi, c'est ça, en fait, que j'ai envie de voir. Je me dis, mais comment jouerait l'OL si on était capable de mettre ensemble ces joueurs-là ? Et moi, c'est un peu cette idée-là que j'ai. Je me dis, mais comment c'est possible, en fait, de s'obstiner à faire ça alors que, de toute évidence, ton équipe, elle est faite pour jouer autrement ? Ouais, c'est certain. Et on a vu certaines personnes, notamment certains médias, parler de coaching payant de la part de Rudi Garcia. Ah non, c'est contraire. C'est paradoxal. Ouais, ouais, c'est paradoxal parce que, finalement, on a vu Cherki et Bruno Guimaraes, qui étaient, par exemple, sur le banc, à Hoare également. C'est des joueurs, en fait, qui aspirent normalement peut-être à être titulaires. Finalement, est-ce que ce n'est pas, quelque part, une manipulation intellectuelle de parler de coaching payant ? En fait, c'est un problème d'idée, encore une fois. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'idée et tu te dis, bon, moi, je suis en pragmatique, je joue comme ça, j'ai les joueurs en percussion, je vais faire ça, etc. Bon, déjà, le pragmatisme, c'est une idée. Mais bon, apparemment, les gens qui s'autoprogramment, en pragmatique, s'autoprogramment, enfin, je veux dire, ils renoncent un peu aux idées. Bon, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. En tout cas, si tu as cette idée-là de te dire, je vais jouer en percussion, mais en fait, tu scies la branche sur laquelle tu es assis parce qu'au final, tu te retrouves à privilégier des profils qui sont des profils les moins intéressants, les moins techniques. Et comme tu n'as pas d'idée, tu n'arrives pas à mettre des joueurs d'accord entre eux. Et tu as des profils extrêmement différents. Tu as un type comme Cornet qui va se retrouver à jouer avec Thiago Mendes, Cacré, qui sont des joueurs qui n'ont rien à voir les uns avec eux. Alors que si tu mets des joueurs ensemble qui parlent le même football, je te dis ça, c'est Denwex qui dit ça, Guardiola dit ça, tous les gens qui aiment le jeu vont te dire, il faut d'abord que tu mettes des joueurs ensemble qui parlent le même football, qui parlent la même langue, qui aiment la même chose, qui ont la même idée du football. Si tu mets des gens qui ont du football totalement différent, Tokei Kambi avec Maxence Cacré, alors lui il va dire oui c'est de la complémentarité. Non, moi je veux dire c'est de l'hétérogénéité. Ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'il ne parle pas du tout le même football. Il y a celui du combinaison de jeu intérieur, l'autre c'est du jeu de profondeur et du jeu de percussion. C'est comme tu mets un géant et un nain ensemble, il y a quand même assez peu de chances qu'on arrive à faire quelque chose de constructif. Il vaut mieux que tu mettes des gens qui se ressemblent les uns avec les autres pour être capables de mener ensemble une même idée. C'est ça avoir une idée. C'est de dire que tu as différentes personnes qui vont penser un peu la même chose et qui vont se mettre à jouer à la même chose. Là on ne sait pas à quoi elles jouent en fait. Et elles jouent à mon sens contre elles-mêmes, contre nature. En plus, je vais rebondir sur ce que tu dis Thibaut. Pour moi il y a un gros défaut de Carca, c'est qu'en fait il ne réfléchit pas comme tu dis en termes d'homogénéité, il réfléchit dans est-ce que ça a déjà marché ou pas. Et la semaine dernière quand on joue contre Monaco en début de match, la première mi-temps ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'on a mis à mal cette équipe monégasque un peu par l'envie et par le système. Et du coup il a renouvelé la même chose, tout simplement. Oui mais c'est une forme, ce n'est pas du coaching, c'est de l'ésotérisme. C'est-à-dire qu'il va te mettre les gens ensemble, il ne sait pas pourquoi ça marche ensemble. Il va dire ça va marcher, je vais le refaire. Oui c'est ça. Sans chercher à savoir pourquoi ça va marcher et qu'est-ce qui fait que face à cette équipe-là, ça va à nouveau marcher. C'est exactement le premier pragmatisme. C'est que comme tu n'as pas d'idée et que tu refuses de penser, tu te résumes juste à constater à un moment un peu par hasard des alchimies qui fonctionnent, mais tu es incapable de les reproduire et quand elles ne se reproduisent pas, tu es incapable de comprendre pourquoi. Et c'est ça ne pas avoir d'idée. Oui. C'est ça être pragmatique. C'est-à-dire que tu n'as pas d'idée donc tu ne peux rien expliquer. Tu ne peux rien expliquer, tu ne peux rien construire en fait. C'est une alchimie provisoire quoi. Mais c'est une constante sous Garcia, on l'avait vu quand il est revenu du Final 8 où en Ligue 1 il nous a réaligné le même système que le Final 8. On a vu au bout de deux matchs qu'il allait y avoir un problème pour jouer comme ça en Ligue 1 et pourtant on l'a mangé pendant 6, 7, 8 matchs avant qu'il se dise qu'il faut changer quelque chose. Le match de Monaco toute la première mi-temps il prend des vagues. Tout simplement parce qu'avec tes deux joueurs qui sont sur les côtés qui ne participent jamais au jeu intérieur, tu te retrouves en réalité tu penses que tu as un milieu à 5 mais en fait tu as un milieu à 3 parce que tu n'as plus que Kakre, Paqueta et Tago Mendes qui sont face à Aguilar, Fabregas, Voland et Ben Yedder. Tu retrouves un 4 contre 3 en permanence. Donc si tu retrouves en infériorité numérique tu es toujours en 2 contre 1, donc tu prends rapidement des cartons et tu te fais rapidement exploser. Et ça c'est directement la responsabilité du système. Ce n'est pas qu'Akres est énervé ou qu'il est jeune ou qu'il a la grosse tête. C'est simplement que quand tu prends des vagues d'une après l'autre, c'est-à-dire toute la première mi-temps ils prennent des vagues, des vagues exactement dans cet espace-là, juste devant la défense, là où il y a précisément l'infériorité numérique. C'est ce que fait Kovac, il dit bon ben voilà, on a Dubois et Cornette, on sait qu'ils ne participent jamais aux jeux intérieurs. Ils se comptent toujours sur le... Bon ben c'est facile, après le terrain est ouvert. C'est rien à faire. Surtout qu'on voit la différence entre Kovac et Garcia, c'est que Kovac il s'est douté que Rudy Garcia allait lui aligner le même système que mercredi dernier et qu'il s'est adapté. C'est-à-dire qu'il a adapté son équipe, il a changé des choses dans l'organisation, pas forcément dans les hommes, mais il a changé des choses dans l'organisation qui a fait que face à Monaco on a subi en première mi-temps parce que tu as un coach qui sait s'adapter et l'autre qui n'a pas su s'adapter. Et d'ailleurs on gagne ce match un peu miraculeusement. Peut-être que l'expulsion nous fait du bien parce que du coup on change de système et que du coup au milieu de terrain on reprend le dessus. Parce que tu repasses à 4, on était obligé de passer à 4 derrière. Donc en fait il a fallu l'expulsion d'un joueur pour que, involontairement on adapte notre système et on l'emporte. Et ce qui est un peu pervers c'est que du coup on considère que c'est une victoire tactique de Garcia. Alors qu'en réalité ce qu'il faudra regarder c'est toute la première mi-temps. Comment on en est arrivé là ? C'est un peu le paradoxe de ces coachs-là. Il y en a beaucoup, Genesio c'était pareil. Des coachs qui bricolent, c'est des bricoleurs de génie. Et effectivement la bricole ça se voit à la fin. Et on va retenir juste le coaching qui a fait qu'Intel a marqué au moment où il est rentré. Alors qu'en réalité, si on veut vraiment être honnête, c'est une erreur de coaching qui est corrigée à la fin par l'entraîneur lui-même. Mais pourquoi ? Parce que l'équipe joue contre elle-même. Vraiment, mais depuis le début j'ai jamais compris les compos de Garcia. J'ai jamais compris pourquoi les meilleurs joueurs ne jouaient pas. Pourquoi on mettait ensemble des joueurs qui n'ont rien à voir ensemble. C'est-à-dire Depaille et Técolle et Cambie, c'est quoi le point commun entre ces deux joueurs-là ? Et ça a jamais marché. Et Genesio faisait la même avec Depaille et Mariano Diaz ? Ils ne parlent pas le même football. Ce sont des gens qui ne parlent pas le même football. Je ne dis pas qu'ils sont bons ou qu'ils sont mauvais. J'ai mon idée sur la question. Mais ils ne parlent pas le même football. Donc tu mets des gens... Et eux ils ne se disent pas... Ils ne parlent pas le même football, ils se disent qu'ils vont être complémentaires. Je vais mettre un grand et un petit comme ça, ils vont être complémentaires. La complémentarité, ça ne tombe pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel. C'est quelque chose qu'il faut que tu sois capable de développer. Il faut que ces deux-là se comprennent. Ce n'est pas parce que tu es grand et que tu es petit que tu as deux idées de jeu différentes. On réduit les joueurs à des caractéristiques techniques, athlétiques, etc. Mais on ne pense pas du tout à ce que c'est que l'idée de jeu. À quoi ils pensent ces joueurs quand ils jouent ? On ne réfléchit jamais à ça. On fait de l'ésotérisme, de la magie. Tout à coup, ça fonctionne, un peu comme Deschamps. Ça marche. Ces deux-là, ils marchent, donc on ne va plus y toucher. Jusqu'aujourd'hui, ça ne marche plus et on ne sait toujours pas pourquoi. C'est en fonction de l'intelligence de tes joueurs aussi. On en parlait la dernière fois. Moi, je sais que j'ai un faible pour Paqueta et pour Memphis aussi parce que c'est des joueurs qui réfléchissent, qui cogitent. J'ai l'impression de me répéter d'émission en émission, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Un Memphis ou un Paqueta pourra s'adapter beaucoup plus facilement, je pense, à ses coéquipiers. D'autres n'auront pas cette facilité-là. Ou alors, il faudra une quantité de travail absolument phénoménale aux entraînements pour arranger et faire d'une pièce de puzzle une image cohérente. Tout à fait, surtout quand tu as les joueurs disponibles pour pouvoir le faire à leur place. Et deuxièmement, pense aux conséquences que ça a sur les autres. C'est-à-dire que les joueurs intelligents, les meilleurs, sont obligés de s'adapter aux joueurs qui, eux, ne le sont pas. On s'entend par intelligence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout la même manière de jouer. Et c'est donc aux bons joueurs de s'adapter aux mauvais. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est exactement ce que disait Cruyff en off tout à l'heure. C'est que Cruyff disait que ton équipe, c'est un jour où Daniel Echter va le voir et qui dit il faut que je change mes joueurs au PSG, je vais acheter un super joueur. Il lui dit non. Commence par acheter ton pire joueur. Commence par ce joueur-là, parce que ton équipe, elle est toujours au niveau de ton plus mauvais joueur. Elle n'est pas au niveau de ton meilleur joueur. Parce que ton meilleur joueur, il résout les problèmes. Par contre, ton pire joueur ou ton mauvais joueur, toute l'équipe est contrainte par ses propres contraintes techniques. Tu es obligé de t'adapter à ces contraintes techniques-là. Donc si ton mauvais joueur est à un niveau supérieur, ton équipe va augmenter en termes de niveau global. Et donc toi, ton équipe, en fait, elle n'est pas au niveau de Maxence Cacré ou d'Ouce Mawar. Elle est au niveau de Maxwell Cornett et de Toko & Kambi. Oui, et puis en parlant du coup de manque d'idées collectives, on va basculer sur le prochain thème qui est le projet sportif lyonnais. Parce que ça fait quand même beaucoup de questions en ce moment, sachant qu'on voit que Rudy Garcia ne sera probablement pas prolongé. Donc on se dit qu'il peut y avoir des choses positives qui peuvent arriver. Même si on n'a pas encore la certitude. Parce que ça fait quand même maintenant bien 10-15 ans qu'on attend des changements et que ça ne vient pas forcément. Néanmoins, il y a une forme de paradoxe. Parce que c'est vrai que sur la partie pro, ça traîne un petit peu. On le voit au niveau des entraîneurs qui circulent. Bon, c'est que des Français. Mais après, ça n'est pas forcément significatif. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de coachs qui ne sont pas en tout cas moteurs dans la réflexion sur la pensée foot en tout cas. Néanmoins, quand on regarde à côté ce qui se passe dans le centre de formation, Thibaut, tu as fait une recherche à ce niveau-là sur la formation lyonnaise et l'orientaise. Il y a quand même un gros paradoxe à l'Ouel. C'est-à-dire que d'un côté, dans le centre de formation, il y a une volonté d'être un peu moteur justement dans la méthodologie, dans la réflexion, dans la volonté de créer une ADN propre à la culture du club, etc. Et finalement, sur la partie pro, on a l'impression que ça ne prend pas encore. Comment tu as pu analyser ça, toi, en travaillant dessus ? En fait, je peux prendre le problème un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au départ, tous les différents étages de l'OL n'étaient pas alignés les uns avec les autres. Même d'une catégorie à l'autre, les coachs n'avaient pas du tout les mêmes profils. Tout le monde se tirait un peu la bourre. Il n'y avait pas véritablement d'unité. Alors, tu avais certains comme Armand Garrido. Tu avais des gens qui étaient très performants dans leur domaine, mais qui étaient un peu des électrons libres. Avec l'arrivée de Jean-Yves Augier et de Rémy Garde et de Jean-François Vulez, tout ça, ça a commencé à s'allumer. C'est-à-dire que maintenant, à l'Académie, tu as des joueurs, tu as des entraîneurs, exactement comme on disait tout à l'heure, qui pensent de la même façon. Alors, chacun avec sa couleur différente. Chacun a sa propre apporte, son propre vécu, sa propre interprétation. Mais avec des principes qui sont des principes communs, qui sont issus d'un travail de recherche historique, d'un travail sportif, d'un travail de méthodologie. Et tu as une cellule dirigée par Pierre Sage, qui s'occupe de mettre en forme ça de manière très concrète, des principes comme l'intensité, par exemple l'intensité de jeu, qui est identifiée comme un principe de jeu, déclinée en sous-principes et sous-sous-principes, avec des exercices à chaque fois adéquats pour travailler telle ou telle situation de manière au nom de ce principe d'intensité. Donc ça, c'est une méthodologie qui est assez innovante, qui a à peu près deux ans. À l'Académie, ce n'est pas beaucoup plus, mais qui est en train d'aligner un peu tous les étages. Effectivement, le dernier étage qui reste aligné, c'est l'étage pro. Et c'est l'état de la réflexion à l'heure actuelle au club, c'est ça. Est-ce qu'il faut le faire ? Comment il faut le faire ? Avec qui il faut le faire ? C'est une réflexion qui est en cours, mais je ne sais pas que je veux absolument voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, mais c'est assez unique en France. Ça a été finalement fait assez rapidement. La première réflexion de Rémy Gard, c'est 2010, mais l'arrivée de cette cellule de performance et de méthodologie, c'est 2014. Donc, c'est assez rapide. Il y a un énorme travail qui a été fait parce qu'il y a des gens qui sont partis. Tu ne peux pas garder tout le monde. Quand tu changes comme ça beaucoup, il y a des gens qui ne s'adaptent pas. Donc, ils sont partis. Il y a eu des tensions. Maintenant, tout ça est un peu aligné. Et le cœur un peu du réacteur, pour parler comme l'OLAS, le cœur du réacteur, c'est la méthodologie et c'est le centre de formation. Alors effectivement, on se dit, quand on voit l'OL actuel, on se dit quel est le rapport avec le centre de formation. Après, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je me permets juste une remarque sur le choix des coachs à Lyon. Même si je sens qu'il y a quand même une évolution depuis quelques mois, entre les profils qui sont annoncés, on sent qu'il commence à y avoir une réflexion. Il reste malgré tout une idée qui est assez typique d'OLAS depuis qu'il est un président lyonnais, surtout depuis dix ans. C'est que le banc lyonnais est considéré comme une récompense pour un bon entraîneur français. On considère, et à juste titre sur plein de sujets, on considère que quand tu as fait une bonne carrière en France ou que tu es un entraîneur prometteur, ta récompense, c'est d'entraîner l'OL. Un peu comme peut l'être le Bayern. Tu as bien entraîné, alors ça a été tantôt Puel, Perrin, ça a été des profils de ce type-là, Garcia. On va considérer que, en réalité, le club va plus apporter que l'entraîneur. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne vous ai pas perdu, vous êtes là. Non, c'est normal. Le club va t'apporter plus qu'en réalité que toi tu vas nous apporter. Or, je pense que c'est cette logique-là qu'il va falloir changer sans doute, sur laquelle il va falloir évoluer, et tâcher de recruter maintenant des entraîneurs, un peu comme l'a fait le OGC Nice à un moment. Alors, ce n'est pas la même dimension, etc. Mais avec cette réflexion-là qui est de dire on va recruter un entraîneur pour qu'il nous apporte quelque chose qu'on n'a pas, quelque chose qui nous manque. Pas simplement un nom ronflant, quelque chose qui nous manque, qu'on pourrait apporter intégré à notre propre méthode, notre propre méthodologie. Pas simplement quelqu'un qui rentre dans le cadre, mais quelqu'un qui va faire évoluer le cadre, avec ses propres méthodes, avec sa propre manière de travailler. Exactement. Moi, je trouvais qu'un profil comme Favre était très intéressant pour l'OL, Lucien Favre, précisément parce qu'il avait à la fois le côté formation et en même temps cette capacité à amener du jeu plus intense, à amener un peu ailleurs. Il y a des profils comme ça que je trouvais intéressants. Moi, je rêve en fait, peut-être, vous savez, l'entraîneur idéal pour l'OL, vous savez qui c'est ? Roberto Desarbi ? Non. Marcelo Gallardi, tu penses ? Plus. Plus. C'est Guardiola l'entraîneur idéal. Ah bah oui ! Le profil idéal, c'est le profil de Guardiola. C'est-à-dire à la fois un formateur, à la fois quelqu'un qui a une idée de jeu et en même temps quelqu'un qui pourrait rentrer parfaitement avec la DNB. Guardiola, il rentre parfaitement en fait. La preuve étant que le jeu de position, il est étudié au centre d'information, c'est un truc qui est central dans la formation lyonnais. Un joueur comme Maxence Cacré, des joueurs comme Boussem Aouar, avec deux pas, il faut imaginer avec Guardiola ce que ça peut donner. Oh, ce serait fou. Voilà. Ce que je veux dire, ce serait fou au sens... Parce que c'est plus un problème de moyens en réalité. Ah bah oui. Qu'un problème de football. Oui mais je te dis Mourinho, c'est plus dur. Ah bah non. Même Mourinho dans le jeu de lyonnais, je le veux pas moi aujourd'hui. Voilà, tu vois. Et je pense qu'il faut rien s'interdire. Moi je me dis que peut-être, le président OEA, s'il est capable, à un moment ou à un autre, d'aller loucher. Alors c'est 25 millions de salaire, donc ça va être dur. Ah oui. Si, il y a une solution, c'est la Super League. Ah bah finalement, c'est pas vrai, mais on y aura City déjà. Bref, en tout cas, le modèle, il est là. Après, trouver peut-être d'une autre manière, mais ce que je veux dire, c'est aller chercher un entraîneur qui soit à la fois capable. Du coup, c'est des profils difficiles à trouver, parce qu'évidemment, c'est une identité forte, c'est plus difficile. Mais des profils qui soient, des entraîneurs qui soient à la fois capables d'être un peu la cerise sur le gâteau, mais en même temps, d'agrandir le gâteau quoi, de l'élargir un peu. Moi, les profils Julien Stéphan, je sais pas. Je sais pas. Parce que je comprends la réflexion, on va mettre un formateur, et c'est dans cette lignée-là, en fait. Mais, on a malgré tout un entraîneur qui va plus se fondre dans le moule que véritablement élargir le moule, je pense. Alors en fait, moi, je pense que les Lyonnais, on n'a pas forcément... De Zervi, effectivement, ça serait une bonne idée. Mais les Lyonnais n'attendent pas forcément un nom. Je pense qu'en fait, les Lyonnais, c'est sûr que si t'annonces Guardiola par rapport à un autre coach, tout Lyonnais dira Guardiola. Maintenant, je pense que ce qu'on attend surtout, c'est qu'aujourd'hui, on a placé quand même un mec qui est directeur sportif, qui a une philosophie de jeu, qui est en phase avec ce qui se passe au centre de formation. Et ce qu'on attend, c'est que l'entraîneur soit un prolongement de la pensée de Juninho, puisque la pensée de Juninho doit devenir celle du club, puisque c'est le rôle d'un directeur sportif, c'est qu'il doit insuffler sa façon de penser à l'ensemble des antennes sportives du club. Donc moi, aujourd'hui, quel que soit le coach annoncé, j'espère juste que ce sera vraiment le choix de Juninho et pas... Oui, c'est le choix de Juninho parmi les deux noms qu'on lui avait soumis, et que Juninho pourra choisir un coach, un staff, parce qu'à Lyon, ça fait quand même 10 ans qu'on a le même staff, et 10 ans qu'on a les mêmes problèmes, donc c'est peut-être pas que le coach qui est le problème. Je pense notamment à l'efficacité offensive, où on a un entraîneur des attaquants qui est là depuis Hubert Fournier, et depuis Hubert Fournier, on a les mêmes problèmes d'efficacité offensive. Peut-être qu'il faut se poser les questions à l'endroit déjà, mais enfin voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait un coach qui arrive avec son staff, et un staff qui soit construit en accord avec le directeur sportif pour développer une idée de jeu, pour développer au sein de l'équipe professionnelle une philosophie qu'ils suivent de l'académie à l'équipe pro. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a commencé à faire réussir l'académie à l'OL, c'est qu'ils jouaient dans le même dispositif, avec les mêmes idées de jeu, et que quand ils arrivaient en pro, ils étaient adaptés. Aujourd'hui, on l'a perdu, il y a eu une rupture avec le centre de formation, peut-être dû aussi au déménagement au Groupama Stadium, qui fait que les jeunes sont d'un côté, l'équipe pro est de l'autre, et qu'ils ne se rencontrent plus trop, et que les échanges sont plus compliqués. Mais aujourd'hui, il faut surtout réussir à unifier tout ça. Et moi, qu'est-ce que soit le nom qu'on met, si le coach qu'on arrive, qui s'appelle Pierre, Paul, Jacques, qu'il soit français, espagnol, italien, argentin, je m'en fiche, ce que je veux, c'est qu'ils s'inscrivent dans cette lignée-là, et c'est comme ça que l'OL réussira. Il n'y a pas d'autre façon de réussir de toute façon. Mais après, c'est difficile d'identifier des idées de jeu, de les formaliser, de les entendre, que ce ne soit pas juste de la cosmétique. C'est compliqué pour un... Parce que tu sais, quand tu es un directeur sportif ou que tu es président, quand tu vois des entraîneurs en entretien, ils sont tous offensifs. Oui. Ils sont tous pour le beau jeu, ils sont tous pour l'attaque, tu vois. C'est ça, la difficulté. Mais la réalité, c'est ce qu'ils ont fait sur le terrain, c'est pas ce qu'ils disent en entretien. Pour ça, il faut avoir une analyse assez fine, bien connaître leur travail. Et ça, c'est difficile à faire. Ça prend beaucoup de temps. Quand tu as la tête dans le guidon et tu es dans la machine à laver, comme ça peut être l'équipe pro de l'OL, c'est compliqué d'avoir le recul pour pouvoir faire ça. donc je ne sais pas comment il faut travailler. Moi, il me semble que c'est quand même très tard. J'espère que le coach est déjà trouvé, parce que c'est très, très tard. Le mois de mai, pour trouver un coach, c'est février, coach, quand tu le signes pour qu'il puisse préparer la saison. C'est pour ça que je pense que Stéphan, à mon avis, c'est lui qui a été choisi. Plus que Dezerbi et autres, à mon avis, c'est Julien Stéphan. Je demande à voir. Je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne solution. Il ne faut pas négliger aussi le poids de la DTN dans la décision. Alors, n'oubliez pas que Ola, c'est vice-président de la FEDE. Président, je crois que c'est ça ? Vice-président, oui. Vice-président, oui. Et qu'il faut donner des gages aussi. Et que si le premier club français autoproclamé ou le vice-président embauche un entraîneur étranger pour son statut politique au sein de la FEDE, surtout qu'il n'est pas forcément sur la même longueur d'une que LeGrette, ça la fait un peu mal. Donc, embaucher le fils du sélectionnaire, en plus, politiquement, c'est plutôt pas mal. Je ne dis pas que ce soit la motivation principale, mais je dis que ça joue dans l'idée d'un compromis possible. Même si je pense que c'est un mauvais compromis. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Après, moi Stéphan, tu parles justement de son papa, je ne suis pas sûr que ça le fasse à l'OL. Quand on connaît le contentieux Guy Stéphan-Jean-Michel Aulas, je vois mal Jean-Michel Aulas aller chercher le fils de Guy Stéphan. Parce que c'est quand même une histoire qui s'est très mal terminée, avec des gens qui sont partis en très mauvais terme. Et Jean-Michel Aulas avait quand même dit que Guy Stéphan était le pire entraîneur qu'il avait eu à l'OL. Donc, aller chercher son fils, ça me semble un peu tendu. Peut-être sur ce temps-là, je m'avance un peu. En revanche, sur la question d'un entraîneur made in France, mais en même temps qui est un peu hypé par un discours médiatique qui a tendance à le considérer comme le guardiola français. Il a une saison à Rennes. C'est certainement quelqu'un de très compétent, ancien directeur du centre de formation de Rennes, mais c'est loin d'être le meilleur. Et de ce qu'on a vu à Rennes, c'est intéressant, mais ça ne m'a pas semblé révolutionnaire. Et surtout, par rapport à ce qu'il attend à l'OL, les forces d'inertie de l'OL fait qu'un entraîneur comme ça peut être rapidement broyé par les échéances. Je ne le vois pas tenir Vendebou avec son 3-4-3 ultra-offensif, alors qu'il a pris 2-4-0 au début de saison. Je ne le vois pas insister. Contre le président, contre le directeur sportif, contre la presse. Je ne vois pas du tout un profil comme ça. D'accord. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas forcément la meilleure idée. Il aurait fallu quelqu'un, à mon avis, de plus mûr. Je trouve que Lucien Fabre était parfait. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas été approché plus sérieusement. Pour moi, c'était lui le profil. Après, Loris, Martin, vous de votre côté, il y a eu pas mal de noms qui vont circuler, notamment Christophe Galtier, qui est quand même revenu plusieurs fois avec attention. Quel est votre avis sur cet entraîneur ? Parce que vous pensez que c'est cohérent aussi avec le projet et par rapport à ce qu'on vient de dire ? Il y a le passé Stéphano, quand même, qui est dur. Ça va dur un mois. Il y a le passé Lionel aussi. On a plus bien fait venir Willy Garcia qui venait de passer trois ans à cracher sur l'eau. Elle est bon, enfin... Oui, c'est pour ça qu'il est passé. C'est plus la... Et puis il y a une belle offre de gym aussi. Il y a une belle offre de Lucienis pour Galtier. Oui, c'est pour ça que Galtier, c'est plus pertinent, je pense, d'en parler maintenant, comme piste principale. Mais Galtier, c'est intéressant parce que c'est... Pour moi, en tout cas, c'est un homme de club. Donc ça veut dire qu'il sait imposer avec tact ses convictions, sans non plus rentrer en conflit avec sa direction. et c'est quelqu'un aussi qui, sans... On voit son LOSC, sans révolutionner foncièrement le foot et les idées qu'on voit dans... Non, mais il y a son staff aussi. Attention, il y a le staff... Oui, il y a son staff. Il y a quelqu'un qui vient avec le staff complet à l'OL, tu vois. Ça fait partie aussi des caractéristiques de l'OL. C'est-à-dire que le staff, il est déjà en place. C'est très difficile de ne pas l'utiliser. Et Galtier, la force de Galtier, c'est surtout son staff aussi en ce moment. C'est tous les Portugais, quoi. Donc, ils s'en vont les uns après les autres. Mais il faut aussi prendre en compte ça. Moi, je ne crois pas... Je ne sais pas si Galtier aurait été une bonne idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un profil pour l'OL. J'ai du mal avec Galtier, perso. J'ai vraiment du... Je lui reconnais du pragmatisme. On en parlait tout à l'heure. C'est vraiment un pur produit pour moi de l'école d'entraîneurs français, de l'UNEKTF, de la DTN. Il a ce pragmatisme-là, mais on se base, je pense, un peu trop sur ses résultats. Il a des excellents résultats avec l'île sur l'échelle nationale. Il a eu des résultats pas trop mauvais avec Saint-Etienne à l'échelle nationale et pas toutes les saisons. Mais pour moi, ça s'arrête là. Je ne sais pas ce qu'il peut apporter tout à l'heure. Je ne connais pas non plus son style de jeu. Je suis incapable de décrire quelle est son idée du jeu, quelle est son idée que son équipe est censée produire. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, l'OL, à l'échelle nationale, s'est stabilisé au top. Je n'entends pas forcément le podium. Ça devrait être le podium, mais on est devenu un club du top 5 régulièrement. Et la question ne se pose même plus en partie par la médiocrité de ce qu'il y a en dessous. Mais on doit viser plus haut, on doit franchir un cap. Et ce cap doit être franchi à l'échelle continentale. Et Galty ne représente aucune garantie à l'échelle continentale pour moi. Compte tenu de l'effectif, avec un entraîneur qui est capable de pimper un peu ce collectif-là, tu peux viser le titre. Tu aurais pu viser le titre même cette saison avec Garcia ? On parlait de Pep tout à l'heure, je te mets Pep là, il vise le titre avec Némi Coupon. Sans changer personne. Benel Garcia aurait pu viser le titre. Ce n'est pas du tout, je le pense vraiment. Il y a un tel potentiel, il y a de telles qualités, il y a des joueurs top à beaucoup de postes. Avec un seul match par semaine, franchement, tu peux viser le titre. Tranquille. Surtout avec un pari très irrégulier. Lille, c'est parce qu'il y a un bon collectif. Mais tu prends en termes de qualité individuelle, excuse-moi, le milieu de l'OL, c'est top 5 européen. C'est du très très haut niveau. Cacré, Depay, Aouar, Cherki, Guimaraes, Thiago Mendes. Paqueta. Paqueta, il n'y en a pas beaucoup des équipes qui ont ce niveau-là de milieu de terrain. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ce n'est pas eux qui jouent. Mais ce n'est pas eux qui jouent. Oui, voilà. C'est ce que je dis. C'est l'idée. C'est un problème d'idée. C'est pour ça qu'on dit qu'il aurait fallu bosser. Parce que quand on voit ce qu'il a aligné ce dimanche par rapport à un système de Kovac qui bricole clairement avec les absences du copier-coller du système de Kovac, juste pour s'adapter au système adverse. Alors qu'on voit très bien, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, on voit clairement que ça n'a pas marché et que ça ne marche pas pendant une mi-temps, voire pendant 70 minutes jusqu'à l'expression de Cacré. C'est clairement le reflet qu'il ne bosse pas. Et c'est clairement pour ça qu'on ne prend pas le titre pour moi. Oui, il ne bosse pas comme ça. C'est-à-dire qu'il bosse sur la percussion. C'est toujours les mêmes circuits. C'est toujours la même chose. C'est récupération, relais, ballon en profondeur, centre. Voilà, c'est ça. Ou alors transversal, centre, tête. C'est toujours le même modèle et c'est le modèle que beaucoup d'entraîneurs français pratiquent. C'est toujours la même chose. C'est un circuit qui est très facile à bloquer. Si tu es capable de bloquer les côtés, c'est terminé. Tu ne peux plus jouer. Mais tu ne progresses pas quand tu fais ça. Et du coup, des joueurs comme Cherky ou des joueurs comme Max Cacré là-dedans, c'est plus un problème en réalité qu'une solution pour toi. Ce ne sont pas ces qualités-là que tu privilèges. Par contre, pour nuancer ton propos sur Guardiola, il vise le titre. Il vise le titre avec deux latéraux dans le même esprit de jeu que tes milieux de terrain peut-être. Parce que sinon... Oui, bien sûr, pas avec ces latéraux-là. Non, bien sûr. En 3-4-3, mais en vrai 3-4-3 avec des vrais milieux. Il aurait sûrement fait jouer à Gusteau d'ailleurs à mon avis. Il te fait jouer tous les milieux déjà. Il te met tous les meilleurs. Si tu veux faire une bonne équipe, il faut d'abord mettre des bons joueurs. C'est con à dire. C'est con à dire. C'est qui tes meilleurs joueurs techniquement ? C'est Depay, Awar, Cherki, Guimaraes. Il te fera un milieu à 5. Guimaraes, Thiago Mendez, tu le prends un peu en comodine en plus. Paqueta, tu fais un milieu à 5. Là, il peut rien t'arriver. Tu as le ballon tout le temps. Ça parle le même football, ça circule vite. Ça parle le même football. Après, tu vas avoir un problème sur tes relanceurs, tes premiers relanceurs. Tu peux mettre Denayer, mais Marcelo, c'est dur. Donc, tu vas essayer de soit recruter un défenseur central, un autre. On a Beckenbauer derrière. Soit descendre Thiago Mendez. C'est pour ça qu'Andersen aussi aurait pu être intéressant. Anderson était intéressant dans ce cadre-là. Effectivement, Anderson avait ce profil-là. Le problème, c'est que tu te retrouves à recruter des joueurs que tu fais rentrer dans une idée de jeu qui est totalement différente. Donc, tu joues contre toi-même en fait. Tu gaspilles tout un tas de ressources, alors que tu as sous la main des trucs fabuleux à faire. Mais pour ça, il faut le vendre aussi. C'est dur à vendre au président. C'est dur à vendre à la presse. C'est dur à vendre aux supporters. Il faut un peu de patience. Il faut accepter de se prendre des 4-0 de temps en temps. C'est difficile à faire. C'est pour ça qu'il faut un entraîneur qui ait un peu de bouteille. Qui ait un peu de bouteille, qui soit un peu politique, qui soit capable de le vendre. Mais moi, je suis persuadé qu'avec un effectif comme ça, moi, au début de saison, je voyais que c'était la lutte pour le titre avec Paris, très clairement. Ben écoutez, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. C'est très intéressant. On devait développer sur la partie d'O.L. Lorient ce week-end, mais c'est vrai qu'on ne va pas avoir le temps parce qu'il y a le match du Ligue des Champions qui arrive assez vite. C'était promis d'arrêter à 5 minutes avant 21h. Donc, c'est chose faite. Merci beaucoup Thibault d'avoir participé à ce débat. On a pu vraiment parler de foot et de beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup d'avoir joué. Merci beaucoup à vous tous, les gars. C'était très passionnant. Merci Thibault. Merci. Merci. Et puis, ben écoute, reviens quand tu veux. Avec plaisir. Ben, invitez-moi quand vous voulez. Parfait. Très bien. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et puis, une émission pleine de surprises la semaine prochaine. Mais on en dit pas plus. Effectivement. A bientôt. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada